bonjour et bienvenue sur ce podcast babylone vous avez entendu peut-être le mot babylone et vous avez entendu parler de hamurabi c'est le fond l'un des fonds de l'histoire de l'humanité ok babylone quand on parle de babylone parle du code de hamurabi première table de la loi il y a 3800 ans à babylone le roi hamurabi édicte un code véritable recueil de jurisprétence pour la vie quotidienne dont le caractère nouveau auteur surprend encore aujourd'hui dès sa découverte en décembre 1901 sur le site iranien de sus de sus s majuscule us e le code du roi hamurabi fut reconnu comme une source majeure pour la compréhension de l'organisation politique et sociale du royaume babylonien au 10 au 18e siècle avant jésus cri avant notre ère l'ère l'ère moderne son auteur a été roi de babylone de 1792 à 1750 avant les écrits et la verra et la version qui on a été conservé date de la fin de son de son réunion après que hamurabi est établi par ses conquêtes la prépondérance du royaume de babylone sur toute la basse mesopotamie les pays de soumar et d'acad l'acadine ou soumarine boulden soumar et l'acadine et une grande partie de la haute mesopotamie la liste des villes et des états qu'elle conquis pendant son réunion figure d'ailleurs dans le prologue de son code en y dictant cet ensemble hamurabi s'inscrit dans la tradition du roi justicier dont les décisions permettent de faire respecter l'équité dans les relations sociales le même souci avait animé ses prédécesseurs sumero acadien mais aucun de leurs recueils de loi n'a été retrouvé dans un aussi bon état de conservation et le code de hamurabi semble être devenu très vite un classique de la littérature juridique babylonienne il fut ainsi les copier recopier en plusieurs exemplaires sur des tablettes d'argile qui ont permis de reconstituer les passages abîmés de l'origine de l'original un code en 282 articles selon document de 282 articles a été écrit dans une forme classique de la langue babylonienne du début du deuxième millénaire avant jésus-christ est gravée en utilisant un syllabaire cuniforme au tracé archaïque caractéristique des inscriptions de prestige le sommet de la stèle est ornée d'une représentation de l'humanité et de chamache dieu de la justice placé en dessous le texte couvre tout le devant et une partie de la face arrière de la stèle il est disposé en cartouche superposée et répartie sur une série de colonnes dans le sens d'écriture et non pas horizontal comme il le devrait mais verticale les anciens étaient très très avancé parfois ok une petite précision sur ce sujet très intéressant l'archéologie l'histoire n'étant jamais figé ce code n'est plus reconnu comme la plus ancienne table de loi actuellement ce serait le code d'or namo d'or namo 2100 soit entre 3000 3 et 400 ans avant celui de amour et donc combien moins bon état de préservation mais il est vrai qu'elle est moins connu le code de amourabi se trouve au louvre et c'est une stèle à taille humaine dans les salles adjacentes vous trouverez d'autres codes très intéressant un code graphée directement gravée directement sur une barrière par exemple qui montre à quel point ces codes faisait partie du quotidien des gens de l'époque dans cette partie du monde en tout cas elle pourrait parmi les les lois un pourrait donc pour donc une proportionnalité de la condamnation par rapport au préjudice subit et non un adage de vengeance comme erronément cru c'est peut-être la première religion de l'humanité nous sommes en 2024 et hélas la justice n'est pas encore rendue c'est malheureux de dire de le lire mais les anciens de babylone avait compris que la meilleure vitamine qui rendait fort et juste c'était vraiment la justice face à ces merveilles écrites dans de la pierre il y a des milliers de siècles et que tout le monde peut voir et consulter facilement à main nue aujourd'hui et demain sans aucune machine soit disant technique ou technologique extraordinaire qui ne peuvent même pas nous livrer ou nous offrir la possibilité de lire des textes les textes qui ont été écrits sur des machines fabriqués il ya environ 10 ou 20 ans comment notre monde visuel à si courte vue sera t-il capable d'égalé même pas de dépasser afin de décrire votre monde actuel pour les futures générations s'il y en a encore dans mille ou dix mille ans 2000 ans c'est une question bon c'est comme ça